Bonjour et bienvenue dans ce bulletin du mois, mais pas que, de mars 2014, un petit peu à la bourre comme d'habitude. Il fait beau, c'est génial, donc on tourne ça dehors, c'est quand même plus agréable. La reprise du mois, la voici, la voilà. Moi, ce que j'ai fait faire dans le boulet, c'est le blanc, et les dents, oui, le mer, c'est le blanc aussi. Merci donc au Cacassé. C'est vrai que j'ai pu enfin voir l'été dernier à Musique à la rue, à Luxembourg, j'avais jamais eu l'occasion de voir, et ça m'a bien plu. Un beau mélange de plein d'influence, c'est, voilà, hip-hop, musique, c'est un beat qui est quand même assez incroyable, les textes sympas, et puis il y a aussi un gratteux qui, à la fois, me plaît bien, quoi. Donc, sachez que le Cacassé sort son premier album le 14 avril prochain, et à cette occasion, ils m'ont demandé de voir si ça m'intéressait de faire des petits teasers vidéo. Ils m'ont demandé un teaser, j'en aurais fait trois, trois teasers, on s'est bien régalé, avec le concours de l'excellentissime Jean-Louis Dumas, que ceux qui me suivent reconnaîtront sans doute, ça va émailler ce bulletin, là, où je vais vous passer les trois en exclusivité. Donc, le premier teaser pour la sortie du Cacassé, le 14 avril, c'est maintenant. Le Cacassé sort son premier album le 14 avril, est-ce que vous le saviez ? Le Cacassé ? Le Cacassé. Ils sont mis à faire de la musique, ces types avec les... Ah non, 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 vous n'êtes pas du tout, ça c'est le Cacacassé, c'est pas du tout pareil, le Cacassé, ils sont déjà plus sympathiques, ils sont surtout plus drôles. Le Cacassé. 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 Pourtant, le Cacacassé, ils aimaient bien les cordes aussi. Ce mois-ci, il y a eu aussi la création du projet d'Erly, mes chansons moins drôles, mais des fois pas drôles du tout, mais on pleure pas tout le temps, il y a aussi un peu de sourire, un peu d'humeur, c'est les chansons d'humeur, enfin voilà. Voilà, il y en a eu une vingtaine, on a chanté une vingtaine, ça a commencé à Bordeaux-Chanson la fin février, on remercie encore Marine et toute l'équipe, c'était en solo. Et puis le 9 mars dernier, pardon, c'était avec Lionel Suarez à l'accordéon, le Jules Brunner de l'accordéon, comme je l'ai dit, parce que c'est vraiment tueur, donc on a passé un week-end plutôt sympa. Le cadre de Chantons-sous-les-Pains à Montfort-en-Chalos, merci à Marie-Aumoine et toute l'équipe également de nous avoir accueillis. On a décidé qu'on allait le tourner, ce spectacle, donc on va voir comment ça va se passer, mais sur les saisons qui arrivent, on va le tourner avec Lionel. Le son, Pascal Roux, bien sûr, évidemment, fin et délicat, comme à son habitude, et puis la lumière, très belle lumière de Xavier Lefrançois, donc c'est un projet comme ça, commun. Et donc, il y a une chanson qui est en ligne, une nouvelle chanson du projet d'Erly, qui est en ligne sur le site, vous pouvez aller l'écouter. Le Cacassé sort son premier album le 14 avril prochain, est-ce que vous le saviez, monsieur ? Ah oui, d'ailleurs, dans son style de musique, je trouve que c'est un groupe qui sort vraiment du lot. Ah non, comment ça ? Non. Non. Si j'ai envie de dire que c'est un groupe qui sort du lot, non, il sort du lot. Bon, si vous préférez, on dira que c'est un groupe qui sort du lot et du lot. Lionel Suarez, qui participe au projet d'Erly, a sorti un album sous son nom, qui s'appelle Cocagne, en trio. J'ai vu le concert de sortie au Tuyo de l'Hermitage à Paris, c'était injuste de vous dire que moi, ça me plaît énormément. C'est des compositions, beaucoup de compositions, et des relectures aussi de certains standards, voilà, de l'accordéon. Moi, j'aime beaucoup ce disque. Je dirais que c'est un disque qui s'adresse à ceux qui n'aiment pas l'accordéon, parce que ceux qui n'aiment pas l'accordéon, ils vont entendre sonner l'accordéon autrement. Et bon, moi, je vous le conseille, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes, il se trouve, Cocagne. Le Cacassé sort son premier album le 14 avril prochain, est-ce que vous le saviez ? Oui, bien sûr, je le savais. D'ailleurs, en verlan, le Cacassé, vous savez ce que ça fait ? C'est... Mais ça, on ne peut pas le dire, parce que c'est tout ça de la merde, leur album. Et bien voilà, un mois d'avril plutôt chargé en ce qui concerne les dates, elles sont à jour, elles sont sur le site. Je crois qu'il y a une vingtaine de dates en avril, avec des... voilà, je joue le projet d'Erly à l'Anecdote à Autran, en solo. On va jouer avec Vincent Roca à Livron, aussi un spectacle, voilà, comme on commence à les faire. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces dates. La chanson courte du mois est en ligne, certains programmateurs du circuit où on est la reconnaîtront un des leurs. Je n'en dis pas plus, vous pouvez aller la voir. Et que vous dire que l'archive du mois, oui, c'est un truc que j'ai retrouvé, alors là vraiment, c'est dans mes archives Boucherie Productions, puisque, à ce propos, Pigalle, François Hadji a sorti un album qui m'a envoyé et que je n'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais je ne doute pas que ce soit super, je vous en parlerai une prochaine fois. Donc, cette archive, c'est vraiment Boucherie, alors là, il y a de tout. Il y a des extraits d'un concert, d'une première partie que j'ai faite au Zénith de Toulouse en 99, première partie de Zebda qui m'avait accueilli, c'est Joël Serein d'ailleurs qui présente, vous verrez, le bassiste. Et il y a des trucs de Mission avec Christine Bravo qui n'est jamais passé, c'est voilà. Il y a un peu de tout, je trouvais, bon voilà, ça date de 99 quand même. Voilà, donc tout ça, tout ça est en ligne. Merci beaucoup, on se dit au mois prochain, je pense que je vous parlerai de l'album de Flavia, voilà, une copine qui vient de sortir son album. Merci beaucoup, salut ! Sous-titrage ST' 501